Des caillots sanguins se forment, les organes internes se détériorent et en quelques jours, le corps succombe à une hémorragie. Autant d'atrocités causées par un cauchemar devenu réalité. Ebola est une maladie rare mais extrêmement dangereuse. Elle est considérée comme l'une des plus mortelles de la planète, avec un taux de mortalité atteignant les 90%. Ebola est causée par 6 espèces de virus, dont 4 provoquent des symptômes chez l'homme. Le nom de chacune d'entre elles est tiré du lieu où l'épidémie a éclaté. Ebola virus Zaire était la première espèce connue. Elle a été découverte en 1976 près de la rivière Ebola au Zaire, condamnée à être la racine commune à tous les virus Ebola. Comme tous les virus, Ebola infecte et se nourrit de son hôte à une échelle microscopique dans un premier temps. Ces virus en forme de filaments transportent l'information génétique sous la forme d'acide ribonucléique ou ARN. L'ARN est enrobé de couches de protéines. Les protéines de la couche extérieure sont très versatiles, capables de changer de forme et de se lier aux différents types de cellules de l'hôte. Quand cette liaison se produit, le virus Ebola fusionne avec la cellule hôte, ce qui permet à l'ARN du virus d'infiltrer la cellule et de se répliquer à l'intérieur. Cette infection se propage rapidement à d'innombrables cellules du corps et provoque certains des symptômes les plus terrifiants chez l'homme. Dans les 8 à 10 jours, les personnes infectées par Ebola présentent des symptômes dont la sévérité varie considérablement. De la fièvre, diarrhée ou vomissements, aux saignements internes et externes, souvent par les yeux. Bien que plusieurs types de virus Ebola aient causé des épidémies, la souche la plus mortelle est en fait la première à avoir été découverte, Ebola virus Zaire. En 2014, elle a causé l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire, déferlant à travers l'Ouest africain et provoquant la mort de 11 000 personnes, plus que toutes les autres épidémies Ebola cumulées. À ce jour, il n'y a pas de remède à Ebola. De plus, les régions les plus susceptibles d'être infectées ne disposent pas d'un accès aux soins suffisant. Parallèlement, la communauté internationale fait tout son possible pour créer et tester des vaccins capables d'endiguer la maladie une bonne fois pour toutes.